D'abord il y a eu des démarches téléphoniques, puis des visites à domicile. Ma grand-mère dépensait toute sa retraite dans l'achat de produits très chers et inutiles. Je m'en suis rendue compte trop tard évidemment. Il y avait aussi des voisins qui lui prenaient 2 euros pour une baguette ou lui vendaient des légumes abîmés à des prix fous, pour lui éviter de marcher soi-disant. Tout le monde profitait de la vulnérabilité de ma généreuse grand-mère. Ça suffit. Brisons le silence. Appelez le 39 77